Pour observer le réflexe tonique labyrinthique, la personne est debout, les pieds rassemblés. On va faire une observation préalable, les yeux ouverts, même si le véritable test sera réalisé, les yeux fermés. Donc yeux ouverts, RTL en extension d'abord, lentement tu vas amener ta tête vers l'arrière et regarder le plafond, rester comme ça quelques instants. Donc je fais attention, je suis prudente, je me mets autour pour être sûre que la personne ne perd pas l'équilibre, ça peut aller très vite. Et j'observe, est-ce que l'extension de tête entraîne une modification de la posture ou pas, et on vous montrera après ce qu'on peut voir. Et pour le RTL en flexion, lentement tu vas venir baisser ta tête pour aller regarder le sol et rester dans cette position quelques instants. Ok, ça c'était les yeux ouverts. On s'assure déjà que la personne soit en capacité de faire ça. Si déjà à ce stade-là c'est difficile, on n'effectuera pas l'observation des yeux fermés. Et là, on va le faire et on va vous montrer ce qui peut se passer à ce moment-là. Donc les yeux sont fermés, lentement tu vas amener ta tête en arrière. Et là la personne peut complètement se déséquilibrer, ça tangue, ça oscille très fort jusqu'à la perte d'équilibre totale. Et ce qu'on observe dans ce RTL en extension, c'est que l'extension de la tête entraîne une extension du haut du corps. La personne rédit tout l'arrière de son corps, il est même obligé d'agripper parfois avec les orteils pour ne pas perdre l'équilibre. Et les joues sont très tendues vers l'arrière. Ok, le RTL en flexion, lentement tu baisses ta tête pour aller regarder vers le sol. Et là, la flexion de la tête entraîne un engouement des épaules, une flexion de l'ensemble du corps qui va parfois jusqu'à une flexion des genoux. Et puis faire des équilibres aussi vers la montagne. Voilà pour l'observation de boucle de l'effet stomique labératique. Allongé, on a une double observation. Voilà. Lentement, tu vas amener tes genoux vers ta poitrine et les attraper avec tes bras. Donc la personne amène ses genoux sans que ça crée de tension particulière au niveau de la tête. Et tout se fait de manière fluide. Quand le réflexe tonique labératique n'est pas bien intégré, la flexion des membres inférieurs entraîne automatiquement une flexion de la tête. C'est inévitable pour la personne, elle ne peut pas faire autrement que de lever la tête. Dans l'autre sens, maintenant, je vais te demander lentement de lever ta tête et tes épaules pour aller regarder vers tes pieds. Est-ce qu'il peut y avoir cette indépendance de flexion du haut du corps, ça que ça entraîne de flexion des jambes ? Là, c'est tout bon. Quand le réflexe n'est pas bien intégré, la flexion de tête va entraîner de manière automatique, une flexion des jambes. Voilà. C'est tout bon.